Je veux évidemment avoir une pensée avant tout pour cet enseignant qui, aujourd'hui, a été lâchement et sauvagement assassiné, sa famille, et pour la famille des deux blessés. Presque trois ans, jour pour jour, après l'assassinat de Samuel Paty, c'est à nouveau dans une école que frappe le terrorisme, et dans un contexte que nous connaissons tous. Et je veux ici saluer avant toute chose l'extraordinaire courage du proviseur, des enseignants, de toute la communauté pédagogique, des élèves que nous avons vus ici, des personnels administratifs qui accompagnent, et de tous les élus du territoire qui font bloc autour d'eux. L'enseignant qui a été tué s'est interposé d'abord et a sans doute sauvé lui-même beaucoup de vies. Son collègue gravement blessé, le personnel qui a été aussi grièvement blessé, ont eu le même courage. Mais le proviseur aussi et beaucoup d'autres dans ce moment. Et je veux ici leur rendre hommage. Rendre hommage à tous nos enseignants et dire combien nous sommes à leur côté dans ce moment, trois ans après. Je veux également féliciter et saluer la réactivité de l'ensemble des services de sécurité intérieure, de la justice et des services de secours et de soins. La police a pu intervenir quelques minutes, quatre minutes après l'appel. Et c'est par la rapidité de sa réaction, le grand professionnalisme de nos policiers, que nous avons sans doute pu éviter un bilan encore plus grave. Et je veux ici les en remercier très solennellement. Remercier nos policiers, nos gendarmes, l'ensemble des forces qui sont évidemment engagées dans l'enquête. Remercier aussi nos magistrats qui se sont tout de suite saisis du dossier. Le procureur national antiterroriste s'est saisi de l'affaire. Il l'a qualifié donc d'acte terroriste. Et il s'exprimera dans les heures qui viennent pour donner les premiers détails et pouvoir vous renseigner sur justement l'enquête elle-même et son environnement. Le ministre de l'Intérieur s'exprimera ce soir à 20 heures pour lui aussi expliquer ce qui a été fait. Au moment où ces interventions étaient faites, au moins une autre intervention a permis de déjouer une tentative d'attentat qui était en cours dans une autre région. Je veux également saluer l'extraordinaire courage et la réactivité de nos soignants. Le SAMU est intervenu lui aussi en quelques minutes accompagné de nos sapeurs-pompiers, de la protection civile et de l'ensemble de celles et ceux qui ont permis de secourir des vies là aussi. J'espère de sauver nos deux blessés et de l'ensemble des services aussi d'accompagnement psychologique qui, encore en ce moment, sont en train d'accompagner plusieurs dizaines d'enseignants, d'enfants, d'adolescents qui ont été profondément choqués par ce qu'ils ont vu. Je suis là pour témoigner du soutien de la nation, pour dire que nous faisons bloc et que nous tenons debout. Et la plus belle preuve en est donnée par le choix qui a été fait par le proviseur. Il a décidé de rouvrir demain l'établissement. Les élèves qu'ils souhaitent pourront revenir, les enseignants qu'ils souhaitent pourront revenir. Le choix est fait de ne pas céder à la terreur, de ne rien laisser nous diviser et de rappeler aussi combien l'école et la transmission sont au cœur, justement, de cette lutte contre l'obscurantisme. Le ministre de l'Éducation nationale recevra ce soir même les syndicats. Et évidemment, nous continuerons d'accompagner, de protéger toutes nos écoles, comme c'est le cas aujourd'hui avec, vous le savez, des patrouilles permanentes, ce qui a permis une intervention aussi rapide et d'être aux côtés de nos enseignants. Restons unis, comme je le disais hier soir, groupés et debout. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.